Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la 15e découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est au tour des fins 2015 de passer dans l'escarcelle du test et de la découverte. Simplement avant de débuter ce test, je tiens à tout particulièrement remercier Gameplanet.com qui m'a tout simplement fourni l'accès aux jeux en version Steam. Je tiens à préciser que je vais donner un avis entièrement personnel et qu'il n'y a aucun achat, aucun contrat. Je tiens à préciser que le partenariat s'exprime de la manière suivante. Je vous propose le jeu, j'en parle et si vous souhaitez l'acquérir, il est dans la description de cette vidéo. Et il est même moins cher que sur Steam, alors qu'est-ce qui vous prive de rendre service à votre pays et à quelqu'un que vous aimez bien comme moi ? Voilà, ça c'était la petite publicité nécessaire puisque je dois bien entendu les remercier pour m'avoir permis de profiter de ce jeu tout simplement. Ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière de jeune vidéaste simracer. Voilà, alors cette parenthèse étant nécessaire mais faite, on va parler maintenant du jeu. Alors on va faire une découverte mais pas tant que ça puisque j'ai bien entendu lancé une première fois le jeu malgré moi puisque le jeu est assez mal optimisé. On va en parler, on va débattre. Je vais vous faire de toute façon comme je vous le fais habituellement lorsque je fais une découverte c'est qu'on va prendre les voitures en main pour la quasiment première fois. C'est ce que je vais faire si je n'ai toujours pas joué vraiment au jeu puisqu'il est une heure et demie du matin et nous sommes vendredi. Donc la clé Steam a été débloquée depuis une demi-heure. Et les mises à jour ayant fait leur travail, on a maintenant accès au jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord découvrir les menus, découvrir les options, etc. Mais sachez une chose, c'est que pour tenter d'enregistrer votre partie, vous allez avoir du mal puisque le jeu a beaucoup de mal de rester en mode plein écran. Il faudra constamment le placer en mode fenêtré. Et voilà, c'est un petit peu quelque chose de délicat qu'il faut savoir maîtriser la première fois qu'on démarre le jeu. On va faire un tour sur le menu. Donc on a un mode championnat du monde qui là vous permet tout simplement, avec en plus de l'animation, des animateurs de télévision en français, je précise, vous impliquent pleinement dans un championnat du monde. Donc vous participez aux séances que vous souhaitez, etc. Quoique ce n'est pas si libre que ça, on va revenir à la saison pro. Même idée que ce que je viens de vous présenter juste avant, sauf que cette fois-ci vous êtes condamné à piloter en cockpit, donc à la place des yeux du pilote, et surtout sans assistance. Donc ça c'est pour les plus hardcore d'entre nous. La course rapide, là c'est un mode assez classique dans les jeux. Vous avez tout simplement votre voiture, vous sélectionnez un circuit et vous roulez, basta. Ça c'est fait. Le multijoueur qui visiblement a l'air de souffrir de ce que j'ai pu entendre déjà sur les systèmes de certains forums et d'autres plateformes Steam, etc. Donc vous avez vraiment pas mal de types, pas mal de types de situations, notamment des conditions réelles qui proposent une expérience proche de celle du vrai championnat de F1. Enfin, ça en fait, ça vous met simplement le circuit avec les conditions qui correspondent. Donc ça c'est plutôt sympa. Le contre la montre, un circuit, une voiture, à vous d'être le plus rapide. Ma F1, alors ma F1 on va y aller tout de suite, puisqu'en fait ce sont les paramètres, et vous voyez déjà ceux-ci passer à la saison 2014, puisque oui, F1 2015 inclut la saison 2014 de Formule 1. Et je peux rassurer les plus sceptiques, oui, dans cette saison 2014 de Formule 1, vous pouvez faire une saison pro avec l'ensemble de l'animation du début de saison, l'ensemble des commentaires. Alors les commentateurs de télévision qui ne sont pas les officiels, donc vous n'allez pas avoir nos amis Canal+, Julien Fébraud et Jacques Laffitte, mais, et pardon, et Jacques Villeneuve, excusez-moi, un vieux lapsus. Mais en fait, vous allez avoir donc les commentateurs francophones, mais qui vont adapter leur discours selon la saison 2014. Ça c'est plutôt sympa. Donc pour l'immersion, et ceux qui découvriraient peut-être la F1 en achetant un jeu pour leur console nouvelle génération, puisqu'il faut le dire que ce jeu sort sur les consoles nouvelle génération, eh bien, ça peut être une bonne chose pour eux d'avoir également ce petit bonus. On regrettera le manque de voitures historiques, mais je ferai un bilan de tout ce qui m'a plu et déplu à la fin. Donc au niveau des paramètres du Grand Classique, commande, graphique et audio, vous n'avez rien à voir là-dedans, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc on va tout simplement, eh bien, démarrer une course rapide. Donc vous avez l'entièreté du calendrier 2015, à une exception près, eh bien, le Grand Prix d'Allemagne, qui bien sûr ne sera pas de la partie, pour les raisons que vous savez, M. Ecclestone n'a pas reçu le chèque, donc le Grand Prix d'Allemagne a été tout simplement booté hors du calendrier. On va faire Silverstone, puisqu'on va correspondre à ce qui se passe un petit peu dans l'actualité, le Grand Prix qui vient de se terminer le week-end dernier. Donc on a le menu qui est vraiment assez clair et complet. Alors vraiment, s'il y a un mot à retenir pour évoquer ce jeu, c'est complet, pour l'instant, de ce que j'en ai vu. Donc vous pouvez, eh bien, sélectionner le pilote que vous souhaitez. Donc pour notre part, on va prendre Max Verstappen, par simple choix de la voiture, puisque j'ai vu que la 3G Rousseau est plutôt bien, donc c'est un moteur Renault, évidemment. Donc chaque fois que le pilote se présente, on peut constater que l'animation est plutôt correcte, et que la modélisation des visages, ça va, quoi. C'est pas... Ils ont un peu un très cartoonesque, mais c'est très convaincant. Donc meilleur résultat, 0 podium, 0 qualification, donc on n'a pas d'info pour eux, nos petits jeunes ici. Donc on va commencer avec Max Verstappen. On a donc la distance de course. Donc on va mettre en 5 tours pour faire une course de découverte, et ensuite, je ne vais pas non plus vous faire découvrir l'ensemble des modes de jeu, puisque oui, vous l'avez constaté, il y a des gros manques dans ce jeu, notamment le mode carrière et le mode écran splité. Mais je vous ai dit qu'on débattra de tout ça plus tard. Ici, pour l'instant, on est sur le côté découverte. Alors on va mettre une météo sur 5 tours, on va mettre du sec, en quoi que du dynamique, allez, soyons fous. Au niveau des paramètres de course, vous avez donc le niveau de l'IA, que l'on va mettre en expert. On ne va pas mettre tout de suite en légende, je ne sais pas ce que valent les intelligences artificielles de ce F1 2015. Au niveau des Z, on va mettre comme ça, et on va juste mettre un anti-paniennage en intermédiaire, ce que je fais en fait à chaque fois dans mes jeux de Formule 1. Donc on est parti. Donc on va avoir le temps de chargement très correct. Alors si là, on est déjà à la course, c'est assez formidable. Cette semaine, nous sommes dans la verdoyante campagne anglaise, où les équipes finalisent leurs derniers réglages avant le début du Grand Prix de Grande-Bretagne, ici à Silverstone. La course va bientôt commencer, mais en attendant, jetons un oeil sur la grille de départ. Et vous découvrez donc une des nouveautés de ce F1 2015, la présentation style télévision. L'affichage en haut à droite, c'est un peu Skysports en Angleterre, donc ça, on n'a pas Canal+, mais ça a le mérite d'exister et c'est plutôt sympa. Et vous découvrez donc le nouveau menu d'avant-départ, qui nous place directement dans le cockpit de notre voiture, entouré de notre équipe de mécanos, un petit peu comme tout le monde sur la grille. Alors, j'ai vu qu'il y avait une polémique sur les parapluies, je vois que là-bas, à droite, le poleman, dont je n'ai pas vu, c'était Hamilton ou Rosberg. C'est souvent Hamilton qui prend la pôle de ce que j'ai vu, Rosberg n'a pas beaucoup son mot à dire le samedi. Donc, on peut changer les réglages, donc on veut soit charger un fichier, soit procéder au réglage, si je trouve le bon bouton. Non, alors c'était seulement celui-là, d'accord. Donc, en fait, charger un réglage, on n'a pas de stratégie de course, puisque je pense que la course est trop courte. Donc, le mieux, c'est encore d'aller en piste. Et on est parti. Et on est parti, on a déjà l'affichage des noms des pilotes, ce qui est une chose que je déteste pour le réalisme. Et on est parti. On est derrière Daniel Kiviat. Ça bloque les roues. Alors, il faut savoir que je suis en 270 degrés au niveau du volant. Alors, ça glisse. Oh oui, ça glisse à la réaccélération, donc ça, c'est ce qu'on aime. Alors, sachez que je fais le test avec le volant F1, F150 de chez Trustmaster, bien sûr, qui reprend, eh bien, le volant de la Ferrari 2011. Oh là là, et là, on était au côte à côte avec Massa. Oh, et oui, on a touché visiblement Massa, puisque Verstappen lève le bras. Oh, et à la sortie de Woodcott, c'était compliqué de se faire une place. Alors, est-ce que derrière nous... Oh là, il y a Grosjean qui revient, et Bottas, oui, on n'a peut-être pas la bonne voiture. Alors, je n'ai pas encore vu. Est-ce qu'on a le menu des... Oui, donc ça, c'est comme à l'époque. Voilà, par contre, au niveau des freinages, on est beaucoup plus en délicatesque avant. Ça, c'est vraiment agréable. Le passage de la puissance en sortie de virage avec le Traction Control en intermédiaire est beaucoup moins intuitive et beaucoup plus délicate que dans le F1 2014. Alors, une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on n'a plus cette sensation de freiner. Voilà. Si vous freinez comme dans l'opus précédent et dans les opus précédents, vous allez avoir des soucis parce que là, le freinage est beaucoup plus dégressif et le passage de la puissance est plus compliqué aussi. Alors, derrière, on a Romain Grosjean qui va visiblement nous déboîter. Voilà l'intérieur. Est-ce qu'on peut garder l'avantage dans le droit ? Visiblement, oui. Alors, l'IA qui a pris un départ canon. Alors là, par contre, si je continue à bloquer les roues, ça ne va pas le faire. Alors, j'ai vu que sur console, vous avez le droit à la communication radio en vocale. On n'y a pas droit sur PC, je crois. Enfin, ce sera modé, ça je vous rassure. Ne vous inquiétez pas. Mais on a le menu, voilà, qui nous permet de communiquer avec notre stand et qui est... Oh, on était à 3 de front, là ! Est-ce qu'on était à 3 de front ? Et oui, puisque là, on a perdu 3 places en un virage. Donc, oui. Et c'est Nasser qui va essayer de passer aussi. On est en deuxième. On va essayer de ne pas toucher tout le monde parce qu'on a les pneus sales. Oh, et on est touché par Nasser ! Eh bien, voilà. Oh la vache ! Alors là, dès qu'on... Alors, 2 secondes de pénalité. Alors, responsable d'une collision, j'en suis pas sûr, les amis. Parce que là... Alors, est-ce qu'on a un replay ? Oui, intéressant. On va juste peut-être voir ce qui s'est passé. Si on a une autre caméra... Alors, attendez, je cherche un petit peu. Non, pas du tout. Alors, comment ça va se passer ? Parce que là, je suis avec les touches du volant. Je vous avoue que je ne sais plus à quelle touche correspond chaque élément. Où est-ce qu'on met ? Normalement, ici. Ça doit être ici. Voilà. Et on me relance. Donc, on va essayer de terminer ce Grand Prix. Peu importe la position alors qu'on est passé par Carlos Sainz. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de carburant ? Si on doit avoir un peu plus de pêche et on fait de l'extérieur à Carlos Sainz. Alors, je vois qu'on peut changer pas mal de choses. L'appui, l'équilibrage des freins et le choix des gommes au prochain arrêt, j'imagine. Donc, on va se retrouver, en fait, comme d'habitude, un peu après la découverte pour faire un test complet après plusieurs heures de jeu. Comme ça, vous allez voir, eh bien, avec expérience et du joueur et du joueur lui-même puisque c'est le principal, eh bien, je vais essayer de vous faire un avis très complet de tous les points positifs et négatifs s'il y en a de ce F1 2015 et on plonge ici pour prendre la 12ème place à Sergio Perez. Ah, et notre ingénieur qui est là, donc. On l'a bien un peu oublié. DRS activé. En tout cas, la colorimétrie et l'affichage est vraiment sympa. Et on peut passer en 7ème et on a un avertissement de sortie de piste. Donc on a été très gourmand dans le premier droit. Donc intéressant. Est-ce qu'on peut aller chercher les points, pensez-vous ? Est-ce qu'on peut aller jouer comme on le faisait avant ? C'est-à-dire y aller comme un enfoiré. Par contre, le passage de la puissance en sortie de virage doit vraiment demander un setup. On a le DRS. Mais je pense que face à une voiture comme la Force India on ne peut pas faire grand-chose. Quoique, on peut peut-être se replacer au freinage. On va le toucher un petit peu. On va se poser sur Perez. Alors que devant, Ericsson s'est fait doubler par son équipier. En tout cas, la relance en sortie de virage demande vraiment du travail parce que là, c'est plus la même mayonnaise que dans les anciens Formula 1. ça, c'est clair et net. Oh, il le contacte. Et oui, ça freine fort là. Pourtant, on est en expert mais ça freine fort dans les virages encore. Pour corriger cela. Et on est de nouveau mis dehors. Et cette fois, c'est par Fernando Alonso. Eh bien, dis donc. Une IA qui aime aller dans les trous et qui aime plonger. On va revoir ça. Sincèrement, c'était un petit peu... Ah ouais. On se fait toucher par Fernand. L'ami Fernand. Bon, bah écoute, on va de nouveau reprendre avec ça. Donc, on ne fera pas de flashback à foison pendant les différentes courses. Mais là, voilà. En fait, Alonso qui a plongé et je ne l'ai pas vu parce que pour que une IA vous plonge dessus comme ça dans l'an et le fin 2014, ça n'arrivait quasiment jamais. Donc, vraiment, là, il va falloir surveiller l'intérieur des virages. Alors, on a le DRS. Lorsqu'on pilote et là, on va de nouveau perdre une place. Décidément, c'est une catastrophe, ce grand prix avec Mark Verstappen. C'était un peu le cas aussi, finalement. En IRL. Alors, on est derrière Hülkenberg qui a quand même gagné le Mans et qui avait fait un beau mécan. Là, il est 15e. Je vous donnerai aussi un ressenti au niveau de l'étalonnage de la hiérarchie à voir si vraiment une voiture est cheatée ou non. C'est vraiment que le passage de la puissance au sol demande vraiment de la précision dans la pédale de gaz. Mais c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que dans la première moitié... Oh ! Et là, il y a... Ah, ça, c'est formidable. Il y a Button qui vient de nous mettre, je pense, Maldonado en tête à queue. Deux nouveaux responsables d'une collision. Et on nous demande de rester entre l'île blanche ce qui est logique. En tout cas, on est derrière Will Stevens ce qui n'est pas rien. En tout cas, je peux vous dire que si vous pilotez ce F1 2015 quand vous le pilotiez dans le 2014, ça ne va pas le faire du tout. Il faut réapprendre complètement la... la hiér... la... comment dire... la manière de piloter Ah oui, il faut complètement réapprendre à... à placer sa voiture. Mais alors là, par contre, c'est un peu abusif ce que nous fait la Manor. Tout de même... Ah, je pense que ça va venir de toute façon avec le temps. c'est vrai que Silverstone avec une Tour de Rosso ce n'était peut-être pas le meilleur combo mais c'en est un. Alors, est-ce qu'on peut aller rechercher quand même cette McLarenonda devant ? Parce que franchement, là, se finir derrière Button... Déjà, Button qui termine, c'est un euphémisme. Mais là, on fait preuve d'optimisme chez Codemaster de nous faire arriver tout le monde. On va voir si... Pour l'instant, il n'y a pas d'abandon. Alors oui, les livrets de McLaren ont été mis à jour. Oui, il y a les Manor. Vous les avez bien vus puisqu'on est condamnés à être dans le fond du classement. En tout cas, ce côté coup de raquette mis à l'équerre en sortie de virage, j'aime beaucoup. Et enfin, la huitième vitesse est utile. Chose qui n'était pas non plus le cas dans les fins 2014. Alors que là, on a un petit alerte de carburant et on est avant-derrier devant Robert O'Meary. Robert O'Meary qui a un fan club monumental en World Series by Renault alors qu'il ne fait pas de super résultats, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, il a du monde sur les meetings. J'ai pu le constater en franc-corchamp encore il y a quelques semaines. Eh bien, les amis, ça promet. en tout cas, la saison va se lancer ce mercredi. Ça, vous le savez. Toutes les infos sur le Facebook. Putain, il faut redescendre en cinquième pour COPS. Oh là là. Alors, on a une alerte de carburant. Alors, est-ce qu'on va tomber en panne ? Et victoire de Nico Rosberg alors que là, les huisses doivent faire un petit peu la tronche. Alors, on a toujours ce menu-là. Donc, carburant optimal, accélération, les dégâts. Ah oui, les pneus sont morts en effet. Et la température générale. Les freins sont très froids. Ah d'accord, donc ça évolue beaucoup plus rapidement. D'accord. Bah écoutez, on va terminer ce Grand Prix à une place absolument catastrophique. Mais, eh bien, on va se retrouver après cette course pour faire le bilan après quelques heures de jeu, de découvert, de championnat de saison avec ce F1 2015. Voilà. Donc, première approche intéressante. Maintenant, il va falloir faire les réglages volants, les réglages setup. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, je pèserai le pour et le contre après quelques heures de jeu. Et je vous dis donc à tout de suite. Voilà. Et par la magie du montage, on se retrouve donc pour mon avis. Nous sommes samedi soir. Ça fait maintenant deux jours que je joue à ce F1 2015. Et j'ai quelques heures d'expérience, notamment en votre compagnie lors du live qu'on a fait ensemble ce vendredi. Et je peux enfin vous dire ce que je pense de ce F1 2015 de bon et de mauvais. On va d'abord passer en revue ce qui m'a plu, ce qui m'a fait plaisir, les évolutions de ce titre et ensuite, les choses qui m'ont un peu plus déçu et les choses qui m'ont scandalisé. Et vous allez peut-être avoir quelques surprises. On va d'abord commencer par un point très important qui, moi, m'a soulagé. C'est qu'enfin, au-delà du nouveau moteur technique et graphique, on a une évolution du comportement des monoplaces. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir deux points du pilotage qui vont être grandement améliorés. C'est le freinage et l'accélération. Vous allez me dire que c'est la base, mais quand même, là, il y a eu du travail de la part de Codemasters. Au niveau des freinages, vous n'avez plus ce freinage de dernière minute que l'on pouvait parfois avoir dans les anciens jeux de Formule 1. mais dans celui-ci, vous devez vraiment faire un freinage dégressif pour ne pas bloquer vos roues. C'est une première chose et surtout, vous freinez beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'au lieu de freiner à 80 mètres avant le virage, vous devez freiner à 110 mètres. Mais ce serait nécessaire pour que votre voiture puisse arracher la corde et se placer comme il faut pour qu'à la sortie, on passe à la deuxième partie de l'évolution du gameplay. Au moment où il faudra repasser la puissance au sol, eh bien là, votre voiture va déraper. Vous allez vous battre avec votre volant, vous allez peut-être avoir des coups de raquette comme on dit, de passage soudain de la puissance avec le turbo. Ça va vous imposer de donner des grands coups de volant en contrebraquant pour essayer de garder votre voiture en ligne. Et ça, c'est un comportement qui, sur des circuits comme Monaco, Singapour ou des circuits plus techniques comme la Hongrie ou un peu plus rapides comme Interlagos, ça va vous donner vraiment le sentiment de batailler avec votre voiture et au fur et à mesure de l'usure des pneus, eh bien cette sensation va augmenter et vous allez avoir de plus en plus de mal à gérer votre voiture en fonction du temps que vous passez avec vos pneus, votre type de pneus et la durée de votre relais. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc les freinages qui sont beaucoup plus délicats et les accélérations qui sont beaucoup plus à la limite. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Autre chose qui a été grandement améliorée, ce sont les menus. Alors on sait que Codemasters c'est un peu comme Millestone, ils aiment bien avoir une structure de menus qu'ils répètent au fur et à mesure des années dans leur jeu, marquer un petit peu leur empreinte. Et là, on a vraiment quelque chose de totalement revu, de grand, de net, de coloré, de clair et de complet. C'est-à-dire que quand vous sélectionnez un circuit, si vous restez sur le circuit, vous allez avoir le détail du circuit avec la carte, une petite présentation et les secteurs, les zones de DRS, etc. C'est plutôt sympa. On l'avait dans le mode carrière dans les anciennes opus mais ici, c'est présent directement dans le menu et c'est vraiment sympathique pour essayer de cultiver un petit peu plus ceux qui ne connaissent pas l'ensemble des circuits. Ensuite, la sélection du pilote, elle est également intéressante. Vous avez le pilote modélisé en 3D, modèle 3D que vous allez retrouver sur le podium en fin de course puisque oui, le jeu contient enfin un podium. Un peu court certes, pas d'hymne, etc. C'est juste le champagne et les pilotes qui montent sur le podium. C'est un petit peu court mais ça le mérite au moins d'être présent. Il faut leur reconnaître ça. Ça, c'est quelque chose de positif. Donc, l'ambiance dans les menus. Tant qu'on parle d'ambiance, on va parler d'un autre point important, la mise en place de l'idée de vous faire prendre le volant d'une Formule 1. Alors, pour ça, Codemasters a été très fort dans certains opus. On pense au premier en 2010 ou encore en 2012 avec le paddock. Et dans celui-ci, j'ai vraiment ressenti enfin la sensation d'entrer dans un weekend de course de par la présentation de la grille, de par la présentation visuelle des séances avec des plans dans les stands qui sont répétitifs, qui sont les mêmes mais qui ont la chance d'être présents dans la saison 2014 également puisque, oui, vous avez la saison 2014 inclus dans le jeu. Donc, c'est vrai que l'ambiance Grand Prix est présente jusqu'au moment où vous montez dans la voiture. Et ça, c'est important parce qu'après, vous allez perdre beaucoup de ces sensations d'être impliqués dans un vrai Grand Prix de Formule 1 mais on y reviendra plus tard. En tout cas, l'accompagnement du pilote dans les saisons pro et dans les saisons complètes est vraiment agréable. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on en est à parler toujours des points positifs. On va parler un petit peu technique au niveau de la gestion de la voiture. La voiture, elle demande maintenant plus d'attention au niveau des pneus, au niveau des températures et au niveau de la consommation de carburant. Ce qui est le cas dans la réalité. Donc ça, c'est vraiment nouveau une concordance avec la réalité qui est vraiment sympathique. Donc ça, c'est vraiment vous devez gérer vos pneus en fin de relais quand votre ingénieur vous dit bon, on pense que les pneus vont commencer à crever, à mourir, à glisser, tout ce que vous voulez. Vous savez qu'à partir de ce moment où vous avez le message, après 3-4 virages, votre voiture va commencer à devenir vraiment délicate sur les freinages. Vous pourrez même perdre l'arrière au freinage si votre répartition n'est pas modifiée ou du moins si vous ne faites pas plus attention dans les freinages qui suivent. J'ai eu le cas par exemple à Melbourne où au passage de la ligne droite des stands, mon ingénieur me dit écoute, tes pneus sont dans un sale état, tu vas commencer à perdre de l'adhérence. Au freinage du 4ème virage, j'étais en marche arrière dans le gravier parce que la répartition, j'ai freiné comme avant et les pneus s'effondrent d'un coup. Donc vous avez ce comportement-là des pneus qui est sympa. La consommation de carburant qui contrairement aux anciens Formula One, lorsque vous aviez une consommation, vous consommiez trop de carburant, c'était difficile de récupérer. Ici, vous avez l'impression de constamment évoluer dans une fenêtre, c'est-à-dire que quand vous affichez le menu, vous avez plus d'essence, plus de tours, moins de tours. Il vous arrivera d'arriver en optimal et en moins un. Vous faites deux tours en pauvre, c'est-à-dire avec peu de carburant et juste après, vous êtes revenu à optimal puis à plus un. Donc vous pouvez vraiment jouer selon la situation de course. Si vous êtes avec un undercut, avec des pneus plus frais en sortie de stand, vous pouvez bien plus modéliser votre gestion du carburant. Par contre, un point noir que je vais évoquer parce que j'ai oublié de le noter dans la deuxième partie qui sera les points négatifs, pas de possibilité d'accéder au menu de gestion de votre voiture une fois l'entrée dans les stands. Donc ça, c'est vraiment un gros point noir. Si vous souhaitez modifier votre consommation de carburant, par exemple, de passer en économique le temps de passer dans la voie des stands, il faudra le faire quelques virages avant. Et sur un circuit comme le Hungaroring, par exemple, où il y a beaucoup de virages avant l'entrée des stands, il faudra s'y prendre plus tôt et ensuite, il faudra remettre votre consommation de carburant un peu plus tard dans le tour. Donc ça, c'est un peu plus restrictif. Donc ça, c'est scandaleux. Le son des moteurs est différent. Si vous êtes équipé d'un moteur Ferrari, Mercedes ou Renault ou Honda, vous allez avoir une véritable différence dans les bruits des moteurs. Ainsi qu'une différence entre les moteurs 2014 et 2015. Ça, c'est aussi à noter. Alors, vous avez le son en caméra embarquée qui est correspondant à ce qu'on a dans la réalité. C'est-à-dire que vous n'entendez plus autant votre moteur, mais vous entendez très bien le blocage de vos roues, la foule et aussi vous avez le sentiment d'entendre le vent à haute vitesse. Donc tout ça, mis ensemble, donne vraiment une sensation d'être dans une véritable caméra embarquée. Ça, c'est un point vraiment positif. Par contre, il y a des choses un peu plus inacceptables. Par exemple, lorsque vous percutez un mur, vous avez l'impression de percuter un bloc de frigolite qui casse. C'est vraiment limite ou quand vous accrochez un autre pilote, là, les sons sont encore un peu plus faibles en termes de réalisme. Mais bon, tant qu'on est dans les effets, on a parlé des effets sonores, on va parler des effets visuels. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont surpris. Je faisais donc une vidéo et là, je suivais la Sauber de Marcus Ericsson qui, à force de rester bloqué derrière la Force India de Sergio Perez, à Monza, sous la canicule, a fini par casser son moteur Ferrari. Le résultat de ça, c'est un immense panache de fumée sortant de la Sauber et la Sauber qui stoppe sur le bord de la piste. J'ai été très surpris de l'IA qui, donc, peut avoir une casse moteur mais surtout, l'effet de la casse moteur est convaincant. Donc, voilà. Les étincelles du patin en titane sous les voitures, quand vous prenez le Rédion, quand vous êtes sur un circuit bosselé comme Singapour ou au Brésil, vous avez vraiment sur les circuits bosselés des étincelles qui sortent des voitures et ça, c'est vraiment bien. Les effets de graining, alors le graining, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement la gomme sur le pneu qui est en train de suiser, de faire des petites boules parce que les pneus sont trop chauds et les effets d'usure et de graining sont vraiment bien représentés sur les voitures. Ça, c'est sympa. Petite amélioration aussi, c'est l'eau qui n'est plus statique sur les cockpits mais qui maintenant glisse le long des cockpits. L'effet donne un petit effet spermatozoïde en train de nager mais, voilà, ça le... ça le mérite d'être présent même si c'est vraiment pas une feature qui oblige et qui vraiment implique mais vraiment, voilà, vous avez vraiment maintenant il pleut sur votre voiture. Ce qu'on a reproché par exemple à Project Cards, ici vous avez vraiment l'appui qui ruisselle sur votre voiture. En plus, vous le voyez puisque vous pilotez régulièrement en caméra TV donc au-dessus du casque que tu pilotes donc c'est vraiment bien que ce genre de petit ajout soit fait. Le temps des arrêts au stand. Fini les arrêts au stand en 4, 5, 6, 7 secondes maintenant. Vous allez aussi entre 1,3 secondes et 2,5 secondes sauf si vous avez un souci où là ça peut peut-être monter avec un changement de museau ou quelque chose comme ça. Tant qu'on parle des arrêts au stand le changement de museau maintenant est plus logique puisque votre voiture ne se lève pas comme d'habitude lorsqu'il y a changement de museau mais bien sur le côté avec un mécanicien supplémentaire modélisé qui va venir avec le cric sur le côté lever le fond plat de la voiture pour changer le museau. Le détail présent qui fait plaisir. Voilà, donc qu'est-ce qui nous manque encore ? On va parler de l'IA. Allez, l'IA est très bonne au départ donc finit de prendre 10 places au départ. Maintenant l'IA arrive à décrocher au départ rapidement aussi rapidement que vous et ça c'est une bonne chose. L'IA fait des fautes j'ai pris un départ à Melbourne et Jenson Button a percuté Maldonado qui a terminé en tête à queue le premier virage sans que je n'ai aucune incidence sur l'accident. Donc ça c'est vraiment sympa. donc on sent que l'IA est un peu plus vivante et elle arrive à se débrouiller et à créer des situations sans vous. C'est-à-dire que l'IA je fais une séance je vous parle d'exemples concrets que j'ai vécu je fais une séance de qualification à ce pas franc-corchand j'arrive au virage de Bruxelles je vois Lewis Hamilton aileron avant cassé pneu avant gauche crevé et je vois rentrer au stand avec un aileron arrière abîmé le ponton droit abîmé et le pneu arrière droit crevé et sans roue donc sur la jante une Williams donc vraiment les dégâts ont subi quelques améliorations même si on n'a toujours pas de cassé droit arrière etc. ça reste limite quand même on aimerait bien un petit peu plus d'évolution à ce niveau là mais l'IA parvient à vivre sans vous sa course et c'est vraiment agréable de se placer en caméra TV pendant les essais libres et de voir qu'un pilote peut faire une faute etc. ça c'est vraiment nouveau dans la gestion de l'IA sur le jeu. Tant qu'on parle de l'IA elle n'est pas munie de certains sponsors toujours ce problème par exemple des Martini chez Williams ou du Smirnoff chez Force India ou du Johnny Walker chez McLaren donc ça c'est du détail mais pour les puristes comme nous ça peut poser problème donc voilà ça c'était et pour l'IA en fait il y a vraiment quelque chose de très perturbant c'est que l'IA est tellement agressive dans le sens où elle veut absolument vous passer devant dans certains moments que si vous êtes en pleine montée de Kemmel à Spa vous protégez l'intérieur la Williams qui est derrière vous pour vous doubler va essayer à droite puis elle va aller à gauche et hop elle va essayer de vous doubler à tout prix et c'est vraiment intéressant parce que ça oblige à constamment regarder où vous êtes placé sur la piste si vous êtes sur une trajectoire entre deux trajectoires ou hors trajectoire et si vous n'allez pas tout simplement le payer à ne pas être où il faut sur la piste par l'IA qui va revenir se mettre sur la bonne trajectoire et vous mettre en tête à queue ça c'est vu beaucoup pour moi sur Silverstone Monaco Spa-Francorchamps et Singapour où l'IA vous laisse très peu de marge d'erreur la largeur de certains circuits aussi est assez bizarre on parlera du Canada aussi ça m'a un peu perturbé voilà qu'est-ce qu'il nous reste alors un autre point positif c'est la stratégie la stratégie donc quand vous faites votre air restant maintenant vous fonctionnez par fenêtre un peu comme pour vos pneus donc si vous souhaitez créer un undercut votre équipe sera prête donc ça c'est plutôt cool par contre si vous souhaitez créer un undercut et qu'il se met à pleuvoir ou des choses comme ça il est possible que vous soyez bloqué par votre équipier qui rentre devant vous ou par la voiture qui rentre devant dans l'équipe par exemple vous êtes chez Minardi ça va mieux vous êtes chez Toro Rosso vous avez devant vous les saubaires les deux saubaires rentrent et votre équipier rentre devant vous chez Toro Rosso il ne pourra pas repartir donc il faut attendre que la première saubaire sorte la deuxième saubaire se place votre équipier sorte et ensuite vous avez accès au stand donc c'est vraiment très important de regarder qui rentre avec vous quand vous souhaitez et bien modifier votre stratégie donc les effets de pluie sont bluffants j'en ai parlé la différence aussi entre la gestion des pneus selon la situation grande différence lorsque vous montez des pneus et que vous êtes face à des pilotes qui sont avec une gomme différente mais usée grande différence si vous faites un undercut grande différence en fin de relais vos pneus s'effondrent comme je vous l'expliquais tout à l'heure donc vraiment la gestion des pneus qui est vraiment sympa parfois un peu trop punitive c'est vrai l'IA crée des situations de trapos jaunes on en a parlé tout à l'heure aussi donc l'IA qui fait sa vie la hiérarchie de l'IA est plutôt logique même si on constatera toujours un petit peu de présence de Red Bull un peu trop forte à mon coup au niveau des Red Bull on a on a vraiment la sensation qu'elles sont toujours aussi cheatées comme on dit un peu plus haut dans le classement un peu comme Massa l'était en 2011 avec la Ferrari donc ça c'est un détail la mise à jour des skins est vraiment sympa donc les manors ont été ajoutés les McLaren ont leur livré qu'elles arborent depuis le Grand Prix du Canada je crois donc ça c'est plutôt cool et Codemasters a promis des évolutions au fur et à mesure des Grand Prix donc ça c'est plutôt cool et le dernier point que je voulais soulever en termes positifs ce sont les temps de chargement qui sont assez courts voilà donc on a mis un petit quart d'heure à se parler de ce qui était positif maintenant on va se fâcher un petit peu on va se fâcher un petit peu avec des choses qui sont eh bien des regrets des choses vraiment inacceptables bon on va parler de la gestion on va parler d'abord du jeu en lui-même pas d'écran splité donc si vous avez un frère avec qui vous voulez jouer ou des potes en local n'existe pas plus de coopération locale et multi ce qui était pour le coup la force des jeux de Codemasters quel était le plus beau moment que de passer avec un pote ou un ami en ligne une saison coop c'était vraiment une option assez sympa donc on a le sentiment que ce F1 2015 c'est vraiment un premier essai sur nouvelle console alors oui sur console vous allez voir une grande évolution parce que le jeu sur Xbox One pour ma part est mille fois plus beau que ce qu'on pouvait avoir sur 360 en termes d'aliasing de temps de chargement de grains d'image c'est vraiment une belle différence par contre les joueurs PC moi j'ai pas vu trop de différence et j'ai même été déçu parce qu'on nous a présenté un nouveau moteur graphique deux nouvelles évolutions etc et finalement visuellement c'est pas top donc ça c'était le côté visuel donc je disais donc pas d'écran splité alors pas de mode carrière il y en a qui vont dire ouais c'est scandaleux pas de mode carrière pas d'intérêt moi je suis passionné de ce formula rien ne m'empêche de faire mon mode carrière je fais une saison chez Manor et quand j'ai terminé je recommence une autre chez Torosso ensuite chez Red Bull ensuite chez Ferrari ensuite chez Mercedes moi ça m'a pas trop posé de problème mais je comprends que des gens puissent perdre en immersion par manque de carrière par manque de challenge donc pas de création de son personnage on n'est pas habilité à choisir un casque à choisir une écurie à prendre la place de quelqu'un à être interviewé je peux comprendre que ce manque dérange beaucoup de monde moi personnellement pas tant que ça mais je serais content en 2016 de voir le retour de ces options là comme ça l'a été promis par Codemasters au moment du développement voilà alors donc ça c'est pour les menus donc pas de carrière pas d'écran splité pas de coop local pas de coop multi alors on va parler affichage les commentateurs francophones sont d'une catastrophe absolue alors vous savez que pour nos amis britanniques il y a David Croft qui s'occupe de commenter les courses sur la chaîne Sky Sports en Angleterre en Allemagne il y a le journaliste de RTL RTL Allemagne qui est très bon par contre nos journalistes francophones font des erreurs monumentales bonjour bienvenue à Silverstone et c'est samedi jour de course d'accord moi j'ai toujours cru que les grands prix étaient le dimanche alors à moins que Bernie Carlson ait déjà fait ces changements de week-end pour 2016 je ne comprends pas nous sommes sur l'autodrome José Carlos passé et non pas José Carlos patché voilà donc c'est assez assez inacceptable pour moi je trouve après voilà ça va faire grincer des dents les plus fans d'entre nous le joueur lambda ne va pas ne va pas être dérangé par ce genre de choses la présentation des circuits on parle toujours de l'implication des commentaires est vraiment complète c'est personnalisé par exemple j'ai fait une pôle avec Maldonado oui je sais j'ai fait une pôle avec Maldonado et bien le commentateur dans la carrière dans la saison m'a dit très grande surprise de voir la Lotus Renault moteur Mercedes et Pastor Maldonado se placer devant les Mercedes donc vraiment j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'options de commentaires qui ont été enregistrées et de là à tout entendre il va devoir se passer quelques saisons donc ça c'est vraiment très intéressant la présentation visuelle des championnats pro qui est présente dans la saison 2015 je vous l'ai dit tout à l'heure est également présente dans la saison 2014 et c'est adapté à la situation de 2014 donc moi qui est un fan du roleplay a beaucoup apprécié cette chose là donc celui qui veut voir quelle était la situation en 2014 où on ne savait même pas si une voiture allait terminer le Grand Prix d'Australie là pour le coup c'est bien représenté présence également des catérames dans la saison donc tout est complet en termes de licence etc donc les commentateurs francophones font beaucoup d'erreurs ça c'est vraiment un problème la gestion des doubles arrêts qui est mal gérée donc il est possible que vous vous souhaitiez faire un undercut et que votre équipier s'était décidé à ce moment là de rentrer au stand ou pas du tout au lieu de combainer votre équipier vous allez être bloqué derrière lui donc ça c'est vraiment un souci on parle d'arrêt au stand et bien abordons le sujet des arrêts au stand en eux-mêmes toujours commandé par l'IA de A à Z plus d'accès à la gestion de la voiture en dernier moment dans le passage au stand et alors surtout qu'est-ce que c'est robotisé une fois que le CPU l'ordinateur prend la commande de votre voiture pour les stands vous avez vraiment l'impression de regarder une cinématique scriptée c'est très anguleux c'est pas très souple c'est pas très varié pourquoi ne pas faire comme il y avait dans le jeu de Formule 1 de 2010 vous rentrez au stand et vous devez freiner si pas vous renversez votre mécanicien une feature vraiment sympa mais la gestion du frein donnait vraiment un sentiment d'implication ou pourquoi pas un QTE comme on avait pu voir dans les fins 2006 sorti sur PS2 et PS3 plus tard enfin F1 Championship renommé sur PS3 donc vraiment des arrêts au stand un petit peu décevant quoi dire la configuration des vols alors quand vous pilotez si vous pilotez par exemple j'ai un T500 de chez Trustmaster avec le volant Formula 1 pour alors les joueurs manettes je ne sais pas je n'ai pas encore joué à la manette sincèrement c'est très compliqué de faire une requête d'informations auprès de votre ingénieur vous devez maintenir un bouton et ensuite vous devez participer au choix de l'information avec un deuxième bouton qui est donc le stick la croix directionnelle mais vous ne pouvez pas lâcher le premier donc vous ne pouvez pas appuyer faire la demande le menu s'affiche ensuite vous pouvez descendre tout en bas et sélectionner ce que vous souhaitez comme information moi ce qui m'intéresse le plus dans une course par exemple ça peut être la gestion du carburant avant avant dernière la gestion de la voiture avant dernière et la condition météo qui est la dernière chose de la liste donc si je veux savoir quand il fait sombre s'il y a des menaces de pluie etc une petite update sur la météo qui au passage est très bien faite et bien je dois tenir attendre une ligne droite tenir le bouton descendre et seulement sélectionner pour avoir la réponse de mon ingénieur donc ça c'est vraiment quelque chose qui doit être un petit peu changé parce que ça demande trop de déconcentration sur notre conduite pour gérer la voiture voilà qu'est-ce qui reste encore de ce côté là donc ouais donc l'entrée des stands qui est quand même assez robotique donc ça c'est vraiment vraiment difficile alors on va parler visuellement on va finir le côté technique même que Silia est agressif mais je vous en ai parlé visuellement il y a des choses absolument inacceptables pour un jeu qui a une série qui a 5 mois d'existence une architecture de gameplay et de réalisation pareil Codemasters a pour moi fait un jeu très très mauvais en termes de finition qui était pourtant leur force on n'avait pas de clipping on n'avait pas d'aliasing on n'avait pas de pop d'ombre on n'avait pas de pop d'arbre on n'avait pas d'erreur comme on a on a des replays où les voitures restent avec les roues braquées peu importe où elles sont sur le circuit vous avez des cubes de suspension absolument immondes qui se mettent quand vous avez notamment avec les Lotus c'est assez violent dans les rétroviseurs les voitures ont des textures de pneus immondes on ne sait même pas distinguer le numéro de la voiture qui est dans vos rétroviseurs alors que c'était le cas sur les anciens numéros les anciennes éditions donc ça c'est vraiment impossible la McLaren oh la 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 McLaren les amis je vais essayer de vous faire un gameplay je ne sais pas si vous pourrez le voir mais Singapour avec la McLaren le sentiment on est vraiment sur un modèle de 2014 ça ça m'a vraiment déçu eux qui nous ont dit j'avais gardé un article de blog de Codemasters nous disant on va sacrifier F1 2014 pour faire un F1 2015 bluffant techniquement je suis navré mais le contrat n'est pas rempli par Codemasters c'est vraiment une grosse déception la stabilité du jeu les soucis de gens qui utilisent un volant qui comme moi vous l'avez vu pendant le live d'ailleurs les gens qui en sortant des stands accélèrent mais il faut reparamétrer ça ne sauvegarde pas vos paramètres ça ne sauvegarde pas votre force feedback la saison 2015 et 2014 est dissociée donc si vous faites vos réglages de volant vos réglages d'aide vos réglages de configuration de course vous ne pouvez pas les faire dans le 2014 il faut refaire tous les réglages donc c'est très chiant une fois que vous souhaitez jouer avec le mode fenêtré ça vous repasse en 1200 donc pour faire une capture de jeu c'est un enfer je ne vous raconte pas si vous souhaitez sauvegarder vos parties donc vraiment ils ont fait un très beau boulot pour certaines parties du jeu il y a les évolutions promises mais il y a d'autres parties qui ont fortement fortement empathie qui ont fortement pris cher mais vraiment c'est très 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 dommageable ce qui faisait la force de ce jeu il y a du clipping d'ombre il y a du clipping d'arbre il y a de l'aliasing il y a des et c'est dommage parce que les cinématiques sont belles l'ambiance est sympathique l'ATH est complet mais vraiment là il y a vraiment un manque qui moi m'a fait très mal au coeur quand j'ai vu ça j'ai dit pas eux pas eux pas Codemasters alors pour ceux qui parlaient du fait que ce soit une simulation ou une arcade le sujet est assez délicat donc franchement une instabilité aux multijoueurs une instabilité au jeu en général qui est vraiment 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 dommage voilà donc je vous ai dit que là vraiment on allait parler de ce qui dérangeait on va parler de la physique de la voiture on a parlé des commandes du menu en course on va parler quand même du force feedback le force feedback c'est quoi ? c'est votre sensation au volant à comprendre le comportement de votre monoplace impossible de savoir avec peu ou beaucoup de feedback si votre voiture est en sur-virage en sous-virage quand est-ce que vous allez bloquer vos roues quand est-ce que en plein virage vous réaccélérez au moment où la voiture décroche ce qui est très bien fait dans un race room dans un project cars par exemple même dans certains anciens jeux je rappelle que F1 2012 le faisait très bien pourquoi ne pas avoir cette sensation alors qu'ils ont tourné le gameplay vers ce type de sensation là la sensation de attention en réaccélérant de ne pas perdre ta voiture pourquoi dès que j'accélère je ne sens pas le moment où le volant perd son retour de force et je perds l'adhérence de la voiture donc je suis toujours en train de me rencontrer une demi-seconde trop tard que la voiture est en train de décrocher sauf qu'à ce moment là en formula une demi-seconde c'est beaucoup et bien vous perdez la voiture et vous êtes dans le mur et ça c'est vraiment très 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 dommageable voilà bah écoutez je pense qu'on a fait un petit peu le tour mais non bien sûr que non on n'a pas fait le tour où est la safety car vous croyez que j'allais oublier et bien non je ne l'ai pas oublié alors je fais un test à la sortie du jeu on va voir si ça sera patché dans les mois à venir mais bon pour l'instant la safety car n'est présente que dans la présentation des courses en début de course du dimanche pas de safety car dans les stands pas de sortie de pace car et dieu que c'est dommage parce que maintenant que l'IA fait des fautes la safety car a sa raison de sortir alors peut-être que pour Codemasters le temps d'étalonnage de capacité de la safety car à sortir je ne sais pas si c'est bien français n'est pas encore assez calculé dans le jeu donc peut-être que ce sera patché plus tard donc qui dit pas de safety car ne dit donc pas de drapeau rouge pas de virtual safety car pas de tour de formation donc pas de mise en température de votre voiture ce qui aurait été génial vous imaginez vous arrivez sur la grille vous avez votre voiture vous vous dites bon là je dois rouler je dois préparer mon embrayage je lâche l'embrayage et si mes pneus sont plus chauds moins chauds si je suis en haut de la grille en fin de grille voilà ça peut être génial mais non ça n'est pas encore présent pour le coup on a vu pendant les trailers du jeu Lewis Hamilton célébrer une victoire en Angleterre je pense pourquoi on ne peut pas célébrer notre victoire pourquoi n'y a-t-il pas de tour de rentrée au stand où on pourrait faire des donuts comme l'a fait Vettel comme le fait Hamilton comme le font plein de pilotes maintenant que c'est autorisé par le règlement je ne sais pas en tout cas il y a du gros point positif pour ce jeu en termes de comportement en termes d'immersion mais est-ce que tout ça nécessitait de perdre ce qu'on avait acquis en 5 ans de développement je ne pense pas donc c'est un nouveau jeu ce sont des nouvelles plateformes c'est un nouveau moteur physique et je pense que Codemasters a besoin de temps tout simplement de temps comme beaucoup de studios de développement malgré qu'ils aient des budgets il ne faut pas oublier qu'en parallèle ce n'est pas la même équipe mais il y a Dirt Rally qui fait vraiment de très bonnes choses et cette mouvance vers la simulation qui est en train de reprendre Codemasters ou de prendre finalement parce que ça fait quelques années qu'ils l'ont perdu un Dirt Rally très convaincant en termes de gameplay avec un force feedback amélioré on l'a vu récemment une série Formula One qui vraiment commence à devenir un peu plus convaincante dans son gameplay et bien je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère de mentalité et d'orientation de développement chez Codemasters qui va plus nous faire plaisir nous les simracers et peut-être moins plaisir au grand public mais finalement est-ce que la Formula 1 qui tente de faire plaisir à un grand public n'est pas finalement condamnée à être un spectacle pour les amateurs et surtout pour les passionnés et les connaisseurs techniquement parce que je vais être sincère j'ai regardé quelqu'un en streaming la veille de la sortie du jeu qui ne savait pas gérer son carburant gérer son comportement de voiture qui roulait avec les aides parce que je comprends il n'y a pas de soucis j'ai moi-même roulé longtemps avec les aides mais qui ne saisit pas l'essence même du jeu parce qu'il ne maîtrise pas la discipline tellement c'est une maîtrise une discipline compliquée donc faut-il revoir le comportement des voitures faut-il revoir la réglementation faut-il simplifier le comportement vous savez quelqu'un qui joue au jeu qui arrive à être premier sans utiliser le DRS sans gérer ses stratégies au stand sans gérer de carburant c'est un peu dommage parce que je pense qu'il passe à côté des points clés du jeu qui font que ce jeu est meilleur que les anciens opus voilà donc ce n'est pas la personne à qui vous pensez bien sûr mais c'est un streamer francophone que j'ai suivi la veille de la sortie du jeu voilà parce que je sais que certains vont sauter sur mes propos en pensant à quelqu'un d'autre mais ce n'est surtout pas cette personne bref le bilan donc de ce F1 2015 faut-il l'acheter faut-il ne pas l'acheter sincèrement si j'entends beaucoup de gens dire ouais c'est comme le 2014 c'est une mise à jour ça ne sert à rien pas du tout c'est le premier jeu depuis F1 2012 qui nous impose une certaine évolution de gameplay et une certaine évolution graphique surtout si vous êtes joueur console à la manette ou au volant d'ailleurs mais bon si vous êtes joueur console là vous allez vraiment voir une différence si vous êtes joueur PC si vous êtes passionné plongez prenez le par contre si vous êtes amateur de Formule 1 sans plus que vous regardez le dimanche en famille de temps en temps et bien je pense qu'un 2014 d'occasion avec quelques skins et quelques mods et bien ça pourrait faire l'affaire sans que vous puissiez vous ruiner en optant pour un jeu neuf en parlant d'opter pour le jeu si vous êtes intéressé par ce F1 2015 et que vous souhaitez voir ce qu'est cette amélioration de gameplay qui certainement pour moi vaut la peine en tout cas si vous avez le matériel qu'il faut et bien rendez-vous dans la description vous trouverez et bien un lien pour acquérir le jeu à un prix bien démocratique et même un petit peu en dessous de ce que peut vous proposer la plateforme Steam par exemple voilà écoutez on a parlé une demi-heure de tout on a fait donc le positif le négatif j'espère que ça vous aura donné et bien un peu plus de renseignements de détails de retours sur ce F1 2015 parce qu'on entend beaucoup de gens faire des tests mais pas les tests comme et bien moi je pense les proposer c'est à dire en testant les gameplays et bien dans les manières les plus ardues possibles voilà bah écoutez merci beaucoup d'avoir suivi cette découverte test dès fin 2015 n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaire sous cette vidéo je vous réponds comme d'habitude avec plaisir et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses chaque jour à me suivre dans mon parcours sur internet merci les amis bon amusement en piste à la prochaine salut